Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce quatorzième épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme. Podcast que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, Google Podcast et Amazon Music, et sur le DAB+, en numérique de Radio RCJ, sur le site dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Un podcast aux valeurs universalistes, un podcast laïque, républicain et antiraciste. Un podcast qui ne devrait pas exister. Il a de la trempe et du tempérament. Pour qui le connaît, un fort caractère, mais n'est-ce pas la marque, la griffe, la signature, la qualité d'un combattant de l'islamisme ? Journaliste, écrivain et réalisateur franco-algérien, né le 4 juillet à Alger, mon invité est connu pour s'être infiltré dans les milieux dangereux, islamistes ou liés aux crimes organisés. Avant de quitter l'Algérie pour s'installer définitivement en France en 1999, il était le correspondant du journal Jeune Afrique et d'autres journaux algériens. Il est Charlie et a consacré 35 ans de sa vie professionnelle, et j'ajouterai personnel, car oui, l'engagement a un prix, au monde arabo-musulman, à l'islam politique, au terrorisme islamiste et à défendre les valeurs démocratiques. Il vit sous la menace islamiste et est sous protection policière depuis 2003. Il a fait sienne la phrase devise attribuée à Voltaire, « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire ». Son nom ? Mohamed Sifawi. Mohamed, en 2021, tu écrivais dans la rubrique « Société » de mon média engagé dans la cause animale qu'en démocratie, je te cite, « toutes les opinions ne se valent pas ». La parole d'Hitler n'égale pas celle de Churchill, le propos de Pétain ne vaut pas celui de De Gaulle, les positions de Maurras ne valent pas celles de Zola, et dans cette veine, les élucubrations racistes d'un Jean-Marie Le Pen ne peuvent être comparées à la sagesse d'un Robert Badinter. Je suis de ceux qui pensent que les opinions ne se valent pas, et même qu'elles se hiérarchisent, car le démocrate et l'autocrate ne sont pas à mettre sur un pied d'égalité. Je suis finie cette échronique par cette phrase qui, aujourd'hui, prend de façon effrayante et peut-être même visionnaire tout son sens et s'incarne. « Prenons notre mal en patience, la fin de notre monde est pour bientôt ». Avant de te donner la parole, comme à mon habitude, je dédie ce 14e épisode tout d'abord à tous les otages du groupe terroriste islamiste Ramas, et tout particulièrement aux jeunes femmes otages dont nous avons découvert les nouvelles images entre les mains de leurs bourreaux. Nous pensons à vous, puissions-nous vous voir, rentrez chez vous saines et sauves. Bonjour Mohamed. Bonjour Élise. Mohamed, prenons notre mal en patience. La fin de notre monde est pour bientôt. La fin de quel monde ? Est-ce que nous y sommes ? Selon toi, et si oui, pourquoi ? D'abord, merci de l'invitation. Effectivement, il y a plusieurs années, j'observe, comme peut-être d'autres qui travaillent et qui sont engagés sur ces thématiques qui nous préoccupent. L'islamisme, mais pas seulement, la montée des extrêmes également. La fin d'un monde, celui peut-être d'abord de l'insouciance, mais ça, le terrorisme islamiste nous l'a bien rappelé à maintes reprises, en France notamment, et depuis, je dirais, les assassinats perpétrés à Toulouse par Mohamed Merah et leur caractère singulier, parce que je pense que nous sommes vite passés sur ces événements tragiques. Il y a eu quand même des enfants de 3, 5 et 8 ans qui ont été tués à bout touchant à côté de leur école. Et ce n'est pas un fait anodin, dans un pays qui n'est pas en guerre, dans un pays qui est pacifié. Et ça, c'est un premier événement qui, en 2012, m'a véritablement plus qu'inquiété, qui m'a laissé croire que probablement nous arrivions au terme de quelque chose. Ça s'est confirmé malheureusement trois années plus tard. La tuerie de masse, la rédaction de Charlie Hebdo, le lendemain, la mort d'une policière à Mont-Rouge, ensuite la prise d'otage de l'hyper-cachère, et tout ce que nous avons vécu entre 2015 et 2016, avec la montée en puissance de Daesh dans la zone irako-syrienne. Tu disais que j'avais écrit ça, effectivement, dans ton journal en 2021. J'avoue que j'ai oublié, parce que, évidemment, j'écris énormément. Je produis énormément d'articles et de livres. Mais je n'ai pas oublié que je le pense, parce que je continue de le penser. Est-ce que tu es d'accord avec toi-même ? Chaque événement, malheureusement. Oui, mais parfois, on a tendance à peut-être écrire quelque chose sur le coup de l'émotion ou de la colère. Et peut-être une année ou deux ans plus tard, on se dit, oui, comment j'ai pu écrire ça ? C'était peut-être exagéré. Ce qui me rassure, sans toute modestie, ce qui me rassure, c'est que j'écris les choses sans passion et avec lucidité. J'essaie toujours de faire preuve d'une totale lucidité et surtout de rationaliser la pensée qui est la mienne et l'observation qui est la mienne. Je ne veux pas me laisser prendre par des envolées un peu hystériques liées à des événements aussi dramatiques soient-ils. J'essaie de mettre de côté l'émotion. D'ailleurs, beaucoup pensent que je suis un peu trop froid par rapport à ce qui peut se passer. En réalité, non, parce que mon rôle m'appelle ou exige que je sois froid puisque je suis censé commenter des événements géopolitiques, des événements politiques. Et face à des événements comme ceux-ci, on ne peut pas se permettre de laisser l'émotion. L'émotion, c'est dans le cadre privé qu'on l'exprime. Ce n'est pas dans un cadre de commentateur politique ou de personne engagée. Moi, je ne joue pas ou je ne surjoue pas à l'émotion. Quand elle est là, elle est là, elle est sincère. Mais je ne la convoque pas pour essayer de faire passer mon message. Mes messages, j'essaie de les faire passer en convoquant l'intelligence des personnes. Parce que je ne veux pas insulter les gens. Je ne veux pas leur manquer de respect. Je pense qu'au lieu de faire comme les milieux populistes et essayer d'interroger les pulsions les plus primaires de chacun d'entre nous, j'essaie au contraire de respecter mon auditoire et d'interroger son intelligence. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des années, je vois effectivement la fin de ce monde, c'est-à-dire de ce monde démocratique. Je vais vous dire une chose, si vous permettez, ou je vais te dire une chose puisqu'on se tutoie. Là, en venant en route, j'ai eu une amie belge qui est députée, qui est en campagne actuellement et qui a été effondrée parce qu'elle s'appelle Viviane Taitelbaum. C'est une féministe engagée, elle est laïque, elle est évidemment antiraciste. Et j'ai appris par la presse qu'elle avait déposé plainte contre des époueurs qui étaient passés devant chez elle et qui ont crié « Mort à Viviane, mort à Viviane ! » Voilà où on en est. Ça se passe dans la... À Paris ? À Bruxelles. Pardon, à Bruxelles. C'est une amie belge que je connais depuis très longtemps, dont je connais le parcours. C'est une femme de paix. Effectivement, elle est juive, elle est opposée à l'antisémitisme. Effectivement, elle est surtout femme, elle est surtout citoyenne belge, elle est beaucoup de choses à la fois. Et tout ce qui caractérise son identité de femme libre, de démocrate, structure aussi son engagement. Eh bien, elle était totalement effondrée, et je la comprends parce qu'on ne peut pas accepter que dans nos démocraties, des gens appellent à votre mort parce que vous exprimez des idées. Et c'est quelque chose qui ne cesse de se banaliser depuis plusieurs années. C'est-à-dire que si on arrive à passer à l'acte aujourd'hui, si des gens arrivent à passer à l'acte, c'est parce que les esprits sont prêts à accepter cela. Pas seulement les esprits de ceux qui passent à l'acte, mais y compris les esprits dans la société, on le voit, cette banalisation de la violence, cette banalisation ou cette acceptation plutôt de la violence comme une fatalité, est la première étape qui nous met dans cette situation. Et ce qui m'inquiète depuis plusieurs années, c'est véritablement cela. D'abord, l'effondrement de la pensée stratégique chez nos élites, qui ne savent plus penser, le plus important. Ensuite, quand je dis nos élites médiatiques, nos élites politiques, nos élites universitaires, la dogmatisation, passez-moi le barbarisme, passez-moi le barbarisme, de quasiment tout. C'est-à-dire que les gens n'ont plus envie de savoir ce qu'est la vérité, ils ont envie qu'on leur dise ce qu'ils ont envie d'entendre, et ils ont envie que leurs idées soient propagées, fussent-elles le mensonge ? Et enfin, je dirais, la radicalisation, mais au pluriel, de plusieurs tendances idéologiques. Là, aujourd'hui, on le voit sur le plan politique, la droite de gouvernement est très faible parce que son électorat préfère se diriger en grande partie vers l'extrême droite. La gauche est très faible parce que son électorat traditionnel, je parle de la gauche de gouvernement, son électorat se dirige plutôt vers l'extrême gauche et beaucoup de musulmans, mais pas seulement, se dirigent aussi vers leur, entre guillemets, communauté et se laissent happer, dans le cas des musulmans, par la pensée islamiste. Et ça, ce sont les prémices d'une fragmentation d'une société. Et quand on a les prémices d'une fragmentation d'une société, on a la déshumanisation de l'autre, la diabolisation de l'autre, de la différence réelle ou supposée. Et c'est aussi une logique qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui risque de se traduire dans les faits réels, c'est-à-dire une sorte de guerre de tous contre tous. On n'est pas uniquement dans des chapelles idéologiques, c'est-à-dire qu'on trouve y compris des radicalisations, même dans certains groupements, c'est-à-dire que vous avez des radicalisations entre des gens de gauche qui se détestent, qui se détestent de façon terrible. Et on le voit, y compris au sein de l'extrême-gauche. On voit des détestations profondes, y compris au sein de l'extrême-droite. Donc ce n'est pas uniquement l'extrême-droite contre l'extrême-gauche. Il y a eu une guerre y compris à l'intérieur de l'extrême-droite. Il y a eu une guerre y compris à l'intérieur de l'extrême-gauche. Il y a eu une guerre y compris entre les islamistes ou dans le monde musulman. Donc c'est ce que j'appelle la fragmentation de la société. C'est vraiment ça, c'est-à-dire une hyper-individualisation qui tourne autour d'égotismes et d'égoïsmes qui s'exacerbent et qui font que, oui, depuis plusieurs années, je suis inquiet parce qu'il y avait déjà des prémices depuis maintenant, je le disais, au moins, au moins, au moins depuis 2012. Tu as parlé de pensée stratégique. En parlant de notre classe politique, qu'elle manque de pensée stratégique. Ça signifie quoi, pensée stratégique ? Ce second terme de stratégique, est-ce que tu entendais par là ? La pensée stratégique, c'est un peu ma formation initiale. J'ai fait sciences politiques et je suis férue de la philosophie politique et du monde des idées. J'aime beaucoup les relations internationales. Enfin, tout ça me passionne énormément depuis toujours. C'est comme ça que je suis venu à être, je dirais, très intéressé par la chose islamiste, en tant qu'idéologie politique. L'effondrement de la pensée stratégique, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'essentiel qui est important, c'est l'accessoire. Et l'accessoire, c'est quoi ? C'est la communication, c'est l'image. Quand je vois des responsables politiques, finalement, centrer leurs activités, y compris en plein campagne, autour de selfies, autour de selfies, pas autour d'idées, autour de postures, pas autour de positions, et encore moins autour de convictions, quand je vois ce qui intéresse beaucoup de responsables politiques, c'est la punchline, la petite phrase qu'on va retenir sur les réseaux sociaux ou à travers les médias, et non pas l'explication rationnelle. Ce que je disais tout à l'heure, c'est interroger les pulsions et non pas l'intelligence. L'effondrement de la pensée stratégique, c'est aussi quand des responsables politiques pensent à leur propre image et ne pensent plus à l'intérêt collectif. L'effondrement de la pensée stratégique, c'est quand on pense que risquent de penser les musulmans si je vais à une manifestation contre l'antisémitisme et lorsqu'on est chef d'État. On n'a pas le droit de penser ainsi parce que, justement, des grands hommes d'État ne pensent pas comme ça. Il n'y a que des hommes de pouvoir qui pensent comme ça. Il se trouve que, si on a un effondrement de la pensée stratégique parce qu'on a des petits hommes de pouvoir et des petites femmes de pouvoir qui gèrent des carrières personnelles, le plus souvent, je ne veux pas jeter l'opprobre sur tout le monde, mais il faut malheureusement le reconnaître qu'aujourd'hui, les grands hommes d'État se font très rares. Ça ne concerne pas que la France. Quand on voit qu'un individu comme Donald Trump a dirigé la première grande puissance mondiale, quand on voit que, pardon, je ne veux pas pathologiser, mais un fou furieux comme Poutine dirige un grand pays comme la Russie, quand on voit que le monde arabe est dirigé par des gens qui sont plus, qui devraient, je dirais, plus être dans des hôpitaux psychiatriques, je veux dire, des gens qui n'hésitent pas à tuer leur propre population. Je pense au président iranien qui vient de mourir dans un accident d'hélicoptère, à tuer des femmes parce qu'elles ne portent pas de voile. Ça, c'est l'effondrement de la pensée stratégique. Quand on voit, pour être aussi juste et équitable, le parcours ces dernières années de Benjamin Netanyahou en Israël, qui n'a fait que penser qu'à sa carrière, qui n'a pas pensé au devenir de l'État d'Israël, ni à la sécurité véritablement de l'État d'Israël, malgré les postures qui ont été les siennes. Et j'en passe, quand on voit l'attitude d'Emmanuel Macron, je l'ai dit lorsqu'il a été question qu'il vienne à une manifestation contre l'antisémitisme, faire le petit calcul politique en laissant croire que lorsqu'on vient à une manifestation contre l'antisémitisme, on énerve une partie de l'électorat musulman. Mais quelle honte et quelle insulte pour les musulmans. C'est laisser croire qu'ils seraient tous antisémites, ce qui n'est pas vrai. Et donc, c'est à tout le moins une maladresse sur laquelle il ne s'est jamais excusé. Quand on voit les conséquences aussi de l'incapacité d'une partie du personnel politique à penser les choses importantes sur la durée, sur le long terme, et à ne réfléchir qu'en termes de gains politiques. Ça, c'est l'effondrement de la pensée stratégique. Et enfin, la pensée stratégique, c'est tout ce qui permet à un responsable, à un responsable, à un haut responsable, d'imaginer l'avenir du pays dont il a la charge en se projetant sur une très longue période. Or, aujourd'hui, dans le cheptel politique qui est le nôtre en France, quelqu'un peut-il me dire, et c'est la raison pour laquelle les gens se dirigent vers les extrêmes, quel est le responsable politique qui a essayé de parler aux Français, un, en leur disant la vérité, sans populisme, deux, en les rassurant, en mettant en place des politiques claires, fermes, républicaines, démocratiques, qui ne tremblent pas et qui ne prennent pas en compte ce qu'il pourrait lui-même, le responsable, en récolter si jamais il menait ce type de politique. J'ai toujours pensé qu'un vrai homme d'État, ce n'est pas celui qui cherche à récolter des voix ou à se voir haut dans les sondages. Pour moi, un vrai homme d'État, c'est celui qui est capable d'assumer une balle dans la tête. C'est Churchill. C'est des gens qui n'ont pas peur à des moments de l'histoire. Et je remarque, comme d'autres, que malheureusement, beaucoup de dirigeants aujourd'hui, de dirigeants politiques, je ne parle même pas, on ne leur souhaite pas une balle dans la tête, évidemment, sauf même si la menace existe pour tout le monde. Mais ils ne sont même pas capables de perdre un point dans les sondages. Donc, pardonnez-moi, je ne peux pas avoir une très haute considération, si j'en ai pour la fonction, mais pour des individus qui ont peur de prendre des décisions parce qu'ils risqueraient de perdre un point ou deux points dans les sondages. Voilà par qui aussi nous sommes dirigés. Et voilà pourquoi les populismes ne cessent de monter depuis des années. Parce que les populismes donnent cette impression, cette fausse impression qu'ils manipulent, évidemment, qu'ils seraient dans le vrai. Alors qu'on sait très bien qu'ils manipulent les opinions. L'extrême droite en France manipule l'opinion publique. L'extrême gauche manipule l'opinion publique. Chacun a des agendas particuliers. Mais ils réussissent. Parce que les gens raisonnables, ceux qui sont censés, justement, tenir le cap de la République et de la démocratie, sont totalement défaillants. Tu parlais au début de passion et de la façon dont tu essayais et tu arrivais plutôt bien. Puisque quand on voit d'ailleurs ton Twitter, je trouve que tes tweets sont plutôt justement très dans un esprit de démonstration, d'idées. Tu déroules plus qu'une opinion. Tu déroules une logique. Tu déroules un propos. Réfléchis. Tu expliques très bien certaines choses. Mais la passion, pourtant, c'est bien ce qui doit... Là, je vais sur un terrain plus personnel pour ensuite aller sur l'actualité. Ce que je fais souvent dans ce podcast. Parce que moi, j'essaie toujours de comprendre dans ce podcast l'engagement, le creuset de l'engagement des personnes que je reçois. Des personnes qui, tu n'es pas le premier, malheureusement, qui sont quand même protégées par l'État français, qui risquent leur vie. Donc, il faut quand même être passionné. Il faut quand même avoir au creux de soi-même la passion de ce qu'on défend pour risquer. Et je le disais aussi en édito, il y a un enjeu professionnel, mais il y a un enjeu personnel aussi. Donc, cette passion-là, j'aimerais que tu nous en parles. Dans quoi elle a pris son élan ? Qu'est-ce qui fait que tu t'es... Qu'est-ce qui, sur ton parcours dans ta vie en Algérie, peut-être avant, a fait que tu t'es nourrie de ça et que tu tiens aujourd'hui, que tu arrives à tenir ? Alors, il y a deux choses, effectivement, sur lesquelles je dois être très clair. Il y a la passion qui m'anime et les convictions, surtout, qui m'animent pour être engagé sur la durée, parce que c'est vrai que ça peut user, 35 ans. J'ai commencé très précisément en 1987. Quand je dis j'ai commencé en 1987, j'ai commencé à m'exprimer publiquement à partir de 1987. Et je n'ai jamais arrêté. Effectivement, il faut être d'abord passionné par le sujet, passionné par une sorte de croyance dans l'engagement, mais je fais le distinguo entre ça et exprimer ses idées avec passion. C'est-à-dire, je suis passionné par le sujet, mais j'exprime mes idées en y mettant le plus de rationalité possible. Ça n'a pas, je dois l'avouer, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. parce que je crois que c'est les bénéfices de l'âge. Je suis sur ma 57e année, donc je ne suis plus tout jeune. Au début, c'était très différent parce qu'au début, j'étais animé par une sorte de colère, d'impulsivité même qui m'amenait à un peu comme si on allait secouer les gens en disant attention, il y a un danger qui s'appelle l'islamisme. Écoutez-moi, c'est important ce que je vous dis, c'est important pour nous tous, pas pour moi uniquement. Donc déjà, quand tu étais en Algérie ? Quand j'étais en Algérie, oui, parce que, en fait, je suis né à Alger, tu l'as rappelé, et j'appartiens à une génération née au lendemain de l'indépendance de l'Algérie, donc dans les années 60, ce qui fait que dans les années 80, j'arrive à la fin de mon adolescence et je rentre progressivement dans l'âge adulte. Ce qui se passe durant ces années 80, c'est que le moment, c'est le moment où en Algérie, mais aussi ailleurs, il y a une montée fulgurante de l'islam politique qui commence à se manifester, notamment au lendemain de la révolution iranienne qui a eu lieu en 1979 et les premiers signaux, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a vécu avec ça et qu'on a grandi avec ça, non, les premiers signaux, le voile islamiste, la barbichette sur le visage des garçons, etc., ont commencé à apparaître à partir, je dirais, de 82, 83, 84. Il se trouve que, voilà, je suis à ce moment-là étudiant, je commence à voir la transformation de certains de mes camarades, je commence à voir la transformation de la société et je fais des études qui, je dirais, m'amènent à m'intéresser à la matière politique et évidemment aux idéologies, aux idées, etc. Et très vite, je m'aperçois qu'il y a un véritable problème qui est en train d'émerger et qui a, pour centre de, je dirais, de lancement, les mosquées, parce qu'à l'époque, tout ceci se passait dans les mosquées. Donc j'ai commencé à aller dans les mosquées pour écouter les prêches et j'ai commencé à m'intéresser aussi à la littérature islamiste, lire tous les fascicules, les livres que distribuaient parfois gratuitement des associations islamistes. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait des choses qui étaient annoncées, qui étaient d'une gravité extrême. Alors certains les prenaient pour désilluminés. Certains d'autres considéraient que c'était des jeunes sans intérêt. C'était un épiphénomène. Voilà, un épiphénomène des jeunes qui vivaient un peu leur crise d'adolescence ou qui je recherchais et qu'à un moment donné ils allaient se calmer. Alors c'est vrai mais une minorité s'est calmée. La majorité est allée encore en se radicalisant davantage jusqu'à prendre les armes à un moment donné et à commencer à tuer leurs voisins, parfois leurs propres frères, leurs cousins, leurs pères, leurs mères, tout ça j'y ai assisté. Pas uniquement un musulman qui tue un juif. Je veux dire, l'islamisme, moi j'ai pas commencé à le voir en voyant un musulman tuant un juif. C'est pas le Hamas tuant des israéliens. Quand je découvre l'islamisme, ce sont des musulmans qui tuent d'autres musulmans. Tu as déjà assisté ou tu as déjà perdu des personnes de ton entourage ? Des gens de ma famille qui ont été touchés pendant la guerre civile. Moi qui échappais à des attentats à plusieurs reprises. Des cousins qui sont morts, qui ont été tués pour des motifs fallacieux le plus souvent, pour des accusations, des rumeurs. Voilà, celui-là, un cousin qui a été... Je dois prendre un exemple précis. Un cousin avait eu pizzeria à Alger. Il se trouve qu'il faisait de très bonnes pizzas et il y avait des policiers qui venaient acheter au moment de la guerre civile leur pizza chez lui. Et donc, ils venaient acheter pour tout le poste de police. Et quand ils venaient, comme il y avait la guerre civile, ils bloquaient toute la route, ils prenaient une vingtaine ou une trentaine de pizzas pour toute la brigade, enfin, pour tout le commissariat et ils repartaient. Et progressivement, ils ont commencé à faire courir une rumeur sur lui comme quoi il était proche de la police et qu'il informait la police. Tout ça parce qu'il vendait des pizzas. C'était quelqu'un qui n'était pas du tout engagé, c'était un commerçant. Et voilà, un type qui venait de se marier, qui avait une jeune épouse. Et un matin, il va pour ouvrir son magasin et il est attendu par deux personnes qui lui dirent deux balles dans la tête. Deux balles dans la tête devant son magasin parce qu'il vendait des pizzas à des policiers. Il a laissé une femme qui était enceinte à l'époque. Elle a eu un enfant qui n'aura jamais connu son père. Voilà. La réalité, elle est toute simple. Ce n'est pas un sioniste, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un israélien. Il n'a pas colonisé de terre entre guillemets. Il n'a pas... L'islamisme, c'est d'abord ça. Ensuite, c'est aussi autre chose. Mais c'est d'abord ça. C'est-à-dire que ça ne fait absolument aucun distinguo entre des gens appartenant à telle ou à telle communauté ayant une croyance ou n'ayant pas. C'est un système totalitaire qui vous tue lorsqu'il estime qu'il n'est pas d'accord avec vous. Pardon. Ce que tu dis me fait penser au prince vert. Je ne sais pas si tu as vu de Moza Bassaniousef qui est d'ailleurs pour les personnes qui nous entendent visionnable en ligne. Si vous tapez le prince vert Moza Bassaniousef en deux fois qui est donc un des fils des fondateurs du Hamas et il explique cette prise de conscience à laquelle il a assisté puisqu'on imagine évidemment qu'il a grandi dans un milieu où il a été extrêmement embrigadé mais jeune adolescent ou 17 ans je crois il a été enfermé. Il a vu ce que le Hamas faisait à ses propres condisciples à sa population et il a été horrifié de voir ce qui se passait. Il a eu une prise de conscience. En tout cas, moi, ça fait écho à ça. Ce que tu expliques aussi ça me fait écho au rapport qui est sorti on a vu par le New York Times hier il me semble qui a montré que le Hamas espionnait sa propre population les journalistes des simples citoyens dès qu'il y avait dissidence tentative de manifestation. Donc il y a une terreur qui se fait tout le temps. Ne parlons pas de la République islamique d'Iran qui terrorise toute sa population. Je ne parle même plus des talibans. Enfin, les exemples que ce que tu donnes c'est déclinable en fait à l'infini dans ce système-là. comment se fait-il que certaines personnes en France ne prennent pas conscience de ça, n'en parlent pas, omettent d'en parler et est-ce que toi qui as vécu ça fais un parallèle entre ce que tu as vu en Algérie et ce que tu vois en France ? Ça fait deux questions. Moi je vais répondre de façon très directe, très sincère et très brutale. Je pense qu'il y a une partie dans la société occidentale, dans la société française notamment, des personnes qui n'accordent aucun intérêt à ce que peut dire un arabe. C'est une forme de racisme qui s'exprime comme ça. Tu penses à un groupe en particulier, un parti, un mouvement ? Non, non. Je pense à quelque chose qui est dans l'imaginaire collectif de l'intelligentsia française par exemple. Lorsque vous êtes algérien, ce qui a été mon cas et que vous venez en France et que vous dites attention, il y a un problème que je connais qui est aussi chez vous et qu'on vous regarde avec un dédain en vous disant presque moi on m'a tout rétorqué. Tu l'as vécu ça ? Moi j'ai vécu même non mais ce type il est excessif, il est hystérique, il vit un syndrome post-traumatique, il est traumatisé de la guerre civile algérienne, il raconte n'importe quoi. J'ai eu... C'est-à-dire qu'en gros je suis universitaire, je suis journaliste, je suis l'un des rares pardon d'être immodeste à avoir fait la jonction entre un travail scientifique et un travail empirique. Je suis l'un des rares à avoir travaillé sur le terrain en Algérie, au Pakistan, en Afghanistan, en Égypte, au Yémen, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Espagne, en Italie, en Grande-Bretagne, et j'en passe, ça fait 30-50 carrières. Et à ce jour, on pense que ma légitimité serait forcément moins importante que celle d'un occidental. Voilà, je le dis, je ne l'ai jamais dit et je vais te le dire clairement, il y a de ça, il y a une part de racisme, une sorte de condescendance occidentale qui n'accorde absolument aucun intérêt à ce que peut dire un arabe. Et tu sais pourquoi je te dis ça ? Parce que je ne suis pas dans un rapport, dans une appréciation personnelle. Tous les arabes, tous, les arabos musulmans, maghrébins, berbères, des gens de culture ou de confession musulmane, lorsqu'ils se sont exprimés contre l'islam politique, ils n'ont jamais été pris au sérieux. Parce que quand même, quand même, je vais te dire quelque chose, de façon tout aussi directe, la France qui a une longue histoire avec le monde musulman, très longue histoire depuis Napoléon, d'accord, fait mine aujourd'hui, je parle de la classe intellectuelle, les intellectuels, les philosophes, les universitaires, ils font mine de découvrir quelque chose, l'islam politique, qui existe depuis au moins un siècle sous la forme contemporaine des frères musulmans. 1928, on est en 1924. C'est quelque chose qui a toujours existé. Alors soit ce sont des abrutis finis qui n'ont pas travaillé, soit il y a quelque chose d'autre. Comme je ne vais pas leur faire l'injure de dire que ce sont des abrutis finis, je pense que ce sont plutôt des feignants. Parce que quand je vois dans le monde universitaire français aujourd'hui, les dénis, les complaisances, la fascination qu'ils ont pour ce monde musulman, et pas pour ce qu'il y a de meilleur dans le monde musulman, c'est pour ce qu'il y a de pire. Ce qui m'a toujours intrigué, c'est pourquoi un français aurait-il, comment dire, développerait-il autant de verve, autant de hargne, autant d'énergie pour défendre ce qu'il y a de pire dans le monde musulman alors qu'il y a des choses intéressantes dans le monde musulman. Regarde par exemple la France insoumise dans le monde politique. Comment expliquer que des gens de gauche qui sont censés être laïcs, anti-religieux ou anti-religieux, bouffeurs de curés, disait-on avant, contre le totalitarisme, des gens qui sont censés être antiracistes, des gens qui revendiquent de toutes ces valeurs, féministes, contre l'homophobie, etc., ne soutiennent jamais, jamais, jamais des démocrates issus de la culture musulmane. Ils défendent toujours des misogynes, des homophobes, des totalitaires, des fanatiques, des islamistes. Explique-moi l'anomalie. Est-ce qu'il n'y a pas une anomalie dans ce que je suis en train de raconter ? Alors je pose la question avec une fausse naïveté. J'ai consacré un livre sujet sur l'islamo-gauchisme qui s'appelle Les Faussoyeurs de la République. Donc je sais très bien quelle est cette histoire qui est un mélange de fascination, qui est un mélange de beaucoup de choses. Je pense que la société occidentale est aussi une société malade. Je critique beaucoup le monde musulman, je critique beaucoup les islamistes, je critique y compris l'islam, mais je pense qu'il faut aussi que le monde occidental fasse son introspection. Quelle est la maladie alors du monde occidental ? La maladie, c'est la maladie de la suffisance. Le 7 octobre, c'est le résultat de la maladie de la suffisance. Parce que pendant des années, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Israéliens convaincus qu'ils ne peuvent rien leur arriver, absolument rien leur arriver parce que le Mossad et le Shinbet c'est les meilleurs services de renseignement au monde, parce que le dôme de fer est le meilleur système anti-missiles au monde, parce que la porture protectrice est la meilleure protection au monde, etc. Quand vous rentrez dans une logique de suffisance par rapport à votre ennemi, vous avez déjà perdu. Voilà. C'est clair, net et précis. Quand les États-Unis sont convaincus avant le 11 septembre que, non, se fout de Belladine qui les menace depuis 1996, Oussama Belladine dit clairement dans des interviews devant des médias américains qui sont partis le voir en Afghanistan, je vais frapper, nous allons frapper au cœur de l'Amérique. Il y a quelques-uns qui le prennent au sérieux, quelques-uns, dont un certain John O'Neill qui est à l'époque un spécialiste du FBI qui d'ailleurs ironie du sort est mort le 11 septembre dans la Tour Jumelle et qui était l'un des rares à véritablement prendre en considération le danger islamiste. Mais même quand on a pris en considération le danger islamiste, on n'a pris en considération que la partie sécuritaire, à aucun moment, on a estimé que c'est un danger qui avance sur deux jambes. Une première, c'est le terrorisme. La deuxième, c'est l'idéologie. La première, effectivement, ce sont des attentats contre les biens et les personnes. C'est spectaculaire, ça crée des drames, des morts, des gens pleurent, des prises d'otages, etc. La seconde, elle est beaucoup plus pernicieuse, ce sont des attentats quotidiens contre nos valeurs essentielles. Et c'est justement cette banalisation de la misogynie, de l'homophobie, de l'antisémitisme et j'en passe. Si nous n'avons pas pris, ou si nos dirigeants n'ont pas pris la mesure et ne prennent toujours pas la mesure du danger qui guette ces sociétés démocratiques, je l'ai dit en introduction, oui, c'est à cause de l'effondrement de la pensée stratégique. Deux, c'est à cause d'une sorte de condescendance naturelle qui laisse beaucoup d'Occidentaux penser que de toute façon, ces bédouins du désert ne sont pas suffisamment sophistiqués pour mettre en danger de grandes sociétés, de grands États, de grandes puissances mondiales comme les pays européens. Et aujourd'hui, on se rend compte que toute la stratégie islamiste, et je peux te l'expliquer et je peux l'expliquer à tes auditeurs assez rapidement, toute la stratégie islamiste est en train de suivre son bonhomme de chemin. Je prends le cas israélo-hamas. Pas israélo-pas, israélo-hamas. Le Hamas a réussi à travers une seule opération terroriste. a jeté le doute dans toute la société israélienne. A jeté le doute sur un élément essentiel, c'est l'idée de l'État-refuge. Or, lorsque les islamistes parlent de la destruction de l'État d'Israël, personne n'a mis le temps, s'est posé pour prendre le temps de réfléchir que voulait dire la disparition de l'État d'Israël. certains qui réfléchissent trop rapidement pensent que c'est une attaque massive avec des missiles, etc. En fait, les islamistes n'ont jamais pensé que c'était ça la destruction de l'État d'Israël. La destruction de l'État d'Israël pour les islamistes, c'est de réunir les conditions de l'insécurité permanente pour la population israélienne. C'est-à-dire créer un climat pour que chaque famille israélienne ne puisse plus se sentir en sécurité chez elle. C'est la définition du terrorisme aussi ? C'est la définition du terrorisme, mais c'est la définition de quels que soient les moyens que vous mettez en place. Nous allons rentrer chez vous, dans votre profondeur géographique et nous allons vous frapper. C'est pour qu'il y ait un clivage dans la société israélienne ? Pour qu'il y ait des clivages, de doutes. Si les gens ont peur pour leurs enfants, ils ne restent pas, ils partent. Si vous êtes encerclés par un groupe ou deux groupes au sud de votre frontière, le Hamas et le djihad islamique, et en haut, au nord, par le Hezbollah. Et à côté, vous avez une Syrie qui est hostile avec des milices qui sont entraînées et financées par l'Iran également, outre Bachar al-Assad. Et à côté, pas très loin, vous avez l'Irak où il y a une cinquantaine de milices chiites financées et armées par l'Iran. Et qu'un peu plus bas, au Yémen, vous avez les outils qui sont capables de frapper certaines de vos villes, voire vos navires. Eh bien, vous créez une condition de la sécurité. Je reviens en France. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, tu l'as rappelé, oui, je vis sous protection. Une fois qu'on a donné cette information, on laisse croire que ce serait mon problème. En fait, c'est le problème de la société. Qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte, pour parler librement, il faut être protégé. Si on n'est pas protégé, on ne peut pas s'exprimer. Je suis sous protection. Il y a des religieux, comme l'imam Chalgoumi, il est sous protection. Donc il ne peut plus rentrer dans sa mosquée. Ça n'émeut personne plus que ça. Un imam qui ne peut pas rentrer dans sa mosquée en France. Un journaliste qui ne peut pas s'exprimer sans être suivi de garde du corps. Un écrivain qui ne peut pas écrire sans être suivi de garde du corps. Des universitaires qui ne peuvent pas rentrer dans leur université pour faire des conférences. Alors que des militants terroristes proches du Hamas, du FPLP ou que sais-je encore, eux sont invités au du Hezbo, là, on l'a vu. Moi, j'étais empêché de faire un programme à la demande de la Sorbonne par des groupes islamistes et des groupes d'extrême-gauche il y a quelques années. Ça a fait un petit tollé médiatico-politique. Ça s'arrête là. Est-ce que les choses ont changé ? La réponse, c'est non. C'est qu'on n'a pas pu d'aboutir. Tu n'as pas pu les faire. Jamais. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de s'intéresser à véritablement ce qui fait la fragmentation de la société française, on s'intéresse à des sujets périphériques. Regardez, par exemple, l'extrême-droite. Son obsession, c'est l'immigration. Quand vous regardez les gens les plus acharnés contre l'islam politique, je peux vous citer quelques noms. Je parle des gens d'origine étrangère. Ce sont ces pièces rapportées comme moi, ces pièces rapportées greffées dans la société française qui sont en train de monter au front. Donc, cette idée qui consiste à jeter l'anathème sur l'ensemble des gens issus de l'immigration, je suis issu de l'immigration. Je suis issu du processus de l'asile politique. C'est grâce à la France que j'ai pu sauver ma vie. C'est grâce à la France et je suis reconnaissant à la République pour cela que j'ai pu me reconstruire après une guerre civile. Bon, est-ce que je suis un danger pour la République française ? Je ne le pense pas. Est-ce que j'ai essayé d'avoir une contribution positive pour la société française ? Je le crois. En tout cas, j'ai fait ce qui était possible de faire et je continue de faire tout ce qui est possible de faire malgré les campagnes de diabolisation, de diffamation, de volonté de jeter le discrédit. Et je le dis souvent, alors les terroristes, ils veulent me tuer. Mais vous savez, ce n'est pas les seuls ou mes pires ennemis. Les pires ennemis ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas étrangers. Ce sont des Français qui jettent un doute depuis 25 ans maintenant sur tout ce que je peux dire. Tu leur dis que l'islamisme est un problème. Ils te disent que tu alimentes l'extrême droite en disant ça. Mais en même temps, l'extrême droite te rappelle à chaque fois que cela est possible que tu es un arabe et tu ne seras jamais un vrai Français. L'extrême droite te rappelle toujours que dès que tu exprimes une nuance, que de toute façon, tu es toi aussi au même titre que les autres. Il m'est arrivé d'avoir des polémiques sporadiques comme ça sur des questions de principe parce que je suis résolument antiraciste. Je suis contre l'antisémitisme. Je suis contre le racisme. Je suis contre l'homophobie. Je suis contre la misogynie. Je suis contre ces saletés qui sont toxiques pour les sociétés. Je le fais la tête haute et sans jamais rater une occasion pour rappeler ces éléments-là. Il y a une phrase extraordinaire qui m'a été dite il y a quelque temps parce que j'avais exprimé quelque chose qui déplaisait à des gens proches de l'extrême droite. Il est rappelé par ses gènes. En gros, mes gènes musulmans. Qui a dit ça ? Des gens proches de l'extrême droite ont dit que j'étais rappelé par mes gènes parce que je défendais ou je condamnais quelqu'un qui avait exprimé une pensée raciste contre des musulmans. Et alors, là aussi, c'est l'absence de nuance. C'est-à-dire que on estime que dès le moment où il y a un danger islamiste avéré, on s'autorise à aller vers des outrances racistes. Du moment qu'il y a l'islamisme, donc il faut insulter tous les musulmans. Je ne suis pas d'accord du tout avec cette approche qui n'est ni républicaine ni conforme à l'idée que je me fais d'une démocratie. Ce que tu dépeins, ce n'est pas uniquement des personnes d'extrême droite, ça peut être des personnes de tous bords politiques. Évidemment. On a aujourd'hui, y compris à droite, parfois des... Si tu veux, quand des gens aujourd'hui ont envie de se faire une santé politique, à l'extrême gauche, on sait ce qu'ils font. Ils instrumentalisent Gaza, ils ne condamnent pas le Hamas et ils sont dans des ambiguïtés par rapport à Israël, aux Juifs, etc. Et à l'extrême droite, quand ils veulent se refaire une santé politique, quelles sont leurs thématiques ? Les marronniers. Les marronniers, c'est l'islam, l'immigration, l'islamisme, mais de façon extrêmement... Aujourd'hui, c'est la lutte contre l'antisémitisme aussi, pardon de t'interrompre, parce qu'ils ont récupéré aussi cette lutte-là. Ils n'ont absolument rien récupéré. Ils manipulent les Juifs comme l'extrême-gauche manipulent les musulmans. Mais ils en parlent. Oui, sur des thématiques. Publiquement, ils se positionnent contre. C'est toute la magie qu'il y a dans le discours de Marine Le Pen. Parlons-en. Un, ça fait quelques années, elle prétend qu'elle n'est pas antisémite. Soit. On ne va pas faire un procès d'intention. Restons sur les actes. Quand elle fête elle fête l'anniversaire de son parti, elle fête l'anniversaire de son parti, Front National inclus. Or, le Front National inclus ses fondateurs, son père, son antisémite. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans un héritage. Elle ne fête pas l'anniversaire du Rassemblement National ou du mouvement qu'elle dirige depuis une dizaine d'années. elle fête l'anniversaire des 50 ans du Front National. Début des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'elle dit qu'elle est contre l'antisémitisme, je la crois. Il n'y a aucun problème. Moi aussi, je suis contre l'antisémitisme. À la différence de Mme Le Pen, je ne vais pas danser la valse à Vienne avec des néonazis. Lorsque je dirige un mouvement qui est contre l'antisémitisme, elle le dit. Mais pourquoi ne pas la croire ? On ne va pas faire les procès d'intention. Nous sommes démocrates après tout. Comment se fait-il que son parti siège et fait des alliances avec l'AFD où il y a des néonazis, l'AFD allemand ? Lorsqu'elle dit qu'elle n'est pas d'extrême droite, comment peut-elle aller faire un meeting avec Vox en Espagne qui est d'extrême droite, qui est un mouvement qui est un mouvement franquiste ? Donc, il y a des dizaines de milliers d'exemples qui montrent que l'extrême droite est toujours l'extrême droite. Maintenant, s'il y a des Juifs qui veulent être naïfs, c'est leur droit. Moi, je suis démocrate, il n'y a aucun problème. S'il y a des Juifs qui veulent être cons, pardon de le dire comme ça, c'est leur droit. On ne peut pas empêcher les gens d'être cons. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent véritablement réfléchir et raisonner et de voir de façon documentée, oui, il y a objectivement toute matière pour dire que le Rassemblement national est toujours un parti d'extrême droite. Et de ce point de vue, il n'a pas banni totalement son antisémitisme. Mais admettons que ce soit le cas, qu'il soit plus antisémite. Et donc, on va dire, bon, dès le moment où il n'est plus antisémite, ce n'est pas grave, même s'il continue d'être raciste, voyons, ce n'est pas républicain. La République, ce n'est pas l'acceptation ou le refus d'un racisme à géométrie variable. Si je suis antiraciste, ce n'est pas parce que je lutte contre ceux qui disent le racisme contre les musulmans ou contre les arabes ou contre les maghrébins. Je suis antiraciste parce que je lutte contre tous ceux qui expriment un propos haineux ou excluant contre toute forme de différence réelle ou supposée, même si celle-ci ne fait pas partie de mon identité singulière. Quand je m'élève contre la misogénie, je ne suis pas femme. Quand je m'élève contre l'antisémitisme, je ne suis pas juif. Quand je m'élève contre l'homophobie, je ne suis pas homosexuel. Voilà, pour être clair. C'est pour ça que je me décris comme antiraciste. L'antiraciste, ce n'est pas le juif qui s'énerve quand il entend un propos antisémite, non. L'antiraciste, c'est le juif qui s'énerve quand il entend un propos raciste qui touche un noir, un asiatique, un arabe, etc. Et inversement, un maghrébin est antiraciste lorsqu'il est capable de s'élever face à un discours antisémite. Et ça, il faut qu'on le remette au centre du village. De la même manière, l'extrême-gauche manipule les musulmans. L'extrême-gauche, et moi, je vais te dire clairement comment j'exprime les choses, est aussi un parti raciste. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on fait du relativisme culturel, lorsqu'on pense que toutes les femmes doivent être émancipées, mais qu'il faudrait soutenir les femmes musulmanes quand elles portent le voile, c'est qu'elles considèrent que leurs conditions, leur identité, leur psychologie, leur psyché, leur façon de voir la vie, c'est l'archaïsme, en réalité. C'est du racisme. Lorsqu'on considère que tout le monde, toutes les religions doivent être critiquées ou caricaturées, sauf l'islam, parce que les musulmans seraient cons, ils ne seraient pas capables de comprendre une caricature de Charlie Hebdo. Ça, c'est du racisme. Et ça, c'est la pensée de l'extrême-gauche. Mélenchon, pour moi, est profondément raciste. Je le dis. Oui, il y a un racisme des anciens colons. Il y a un racisme de condescendance à l'égard des Maghrébins. Mais je pense que c'est lié aussi à son propre parcours. On va mettre les pieds dans le plat. Je veux dire, la plupart, je ne jette pas l'anathème sur tout le monde, mais la plupart des Français qui ont grandi en Afrique du Nord avaient une certaine condescendance. Je ne dis pas qu'ils étaient racistes. Ils avaient une certaine condescendance. Ils ne se considéraient pas ou ils ne se projetaient pas dans une logique d'égalité avec les Arabes. Et d'ailleurs, les termes qui ont été créés depuis, les bougnoux, les ratons, les machins, ça vient de là. Ce n'est pas les hexagonaux. Ce n'est pas les métropolitains. Ce n'est pas en métropole que ces noms à connotation péjorative ont été créés. C'est plutôt de l'autre côté, c'est-à-dire chez les pieds noirs. Donc, on sait très bien quelle est la psychologie dominante. Moi, je ne veux pas essentialiser tout le monde parce qu'évidemment qu'il y avait des gens admirables qui ont vécu au Maroc, en Tunisie ou en Algérie. Mais il y avait aussi d'affreux racistes, d'affreux condescendants, d'affreux méprisants. Et ils ont continué à évoluer. Et je pense que Mélenchon fait partie de cela. C'est-à-dire que c'est des racistes sans faire exprès, je les appelle. Ils sont racistes sans faire exprès. Mais peut-être si je lui dis ça en face, ils tomberaient des nus. Ils tomberaient des nus. Vraiment, parce que c'est des gens qui ne voient le rapport avec le Sud que dans un rapport paternaliste, dans un rapport condescendant. Viens, mon petit Mouloud, je t'apprends à réfléchir et je t'apprends la vie. Apprends à respecter ton imam pendant que moi je bouffe mon curé. En gros, ça veut dire ça. Donc, je m'élève contre ça, en réalité. Je me suis toujours élevé contre ça. Pourquoi ? Parce que je suis partisan d'un traitement plutôt égalitaire entre les personnes et entre les citoyens. Ce que tu as dit tout à l'heure, moi, je me parle énormément et là, tout ce que tu dis, évidemment, c'est très fort, très intense. Tu parlais des lanceurs d'alerte, finalement, des personnes qui ont connu, qui alertent, qui sont issues du monde arabo-musulman. Il y en a pléthore, il y en a beaucoup. Moi, c'est aussi ce podcast, je l'ai lancé parce que c'est à travers ces personnes-là que j'ai suivi, toi, vraiment, puisque j'ai pris aussi conscience de plein de choses quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années, d'autres personnes dont je ne vais pas parler ici maintenant, ce serait trop long et compliqué. Mais je pensais tout à l'heure à Fatih Agagboudjala aussi dans sa façon de parler de la femme orientale, la façon dont la femme orientale est méprisée, finalement, parce qu'elle n'a pas le droit à la même liberté. C'est exactement ce que tu viens de dépeindre. Donc, je ne peux qu'inviter les auditeurs, les personnes qui nous écoutent à aller voir la pensée de toutes ces personnes qui, pour moi, sont vraiment des lanceurs d'alerte et qu'il faut absolument écouter, protéger et même chérir. Boalem Sansa, je ne sais pas si tu as des noms à donner de personnes, toi, qui aussi te... sont comme des peut-être compagnons de route ou des personnes aussi auprès desquelles tu as un appui, peut-être, dans cette pensée-là. Mais voilà, je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que je trouve qu'au contraire, on a la chance d'avoir... Je ne parle même pas parler juste parce que je vois l'heure qui tourne, j'aurais mille questions à te poser, mais je vais peut-être juste essayer d'aller plus vers un fait un peu plus chaud d'actualité. Je ne peux pas, on ne peut pas clore ce podcast d'ici une quinzaine de minutes sans parler de ce qu'il s'est passé, que je vais juste recontextualiser avec la CPI, la Cour pénale internationale et Karim Khan, qui est le procureur, qui a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien. Donc je vais resituer pour les personnes qui nous écoutent, Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Galan, pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés, commis dans la bande de Gaza et qui a donc, donc on parle d'homicide intentionnel, le fait d'affamer délibérément des civils et je cite extermination et ou meurtre. Et qui en parallèle donc a demandé également une arrestation de lancer a émis un mandat contre trois dirigeants du Hamas. On sait que ça pose des problèmes, ça pose des problèmes qui ont commencé à être soulevés, d'abord en termes d'agenda, c'est-à-dire que le procureur de la CPI a délibérément attendu de pouvoir mettre en cause Israël pour incriminer le Hamas. Depuis novembre, maître Zimray disait qu'ils avaient tout en main et toutes les preuves pour pouvoir poser, demander ce mandat d'arrêt international. Donc ils ont attendu d'accumuler. Pourquoi ? Des preuves pour envoyer dos à dos ? Je ne sais pas. Tu parlais d'un monde aussi qui se termine. Est-ce que finalement le fait de faire ça et qu'est-ce que ça représente qu'en penses-tu de cette extrême dangerosité de se dire qu'on dit, j'ai beaucoup lu là ces deux derniers jours, c'est une façon évidemment de criminaliser Israël mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de hisser, on a vu avec la déclaration de l'Irlande, de l'Espagne et de la Norvège qui ont dit qu'ils déclaraient qu'il y avait un État palestinien, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de hisser un État terroriste, un gouvernement terroriste à la hauteur d'un État démocratique dans le sens inverse plutôt que les gens disent oui mais Netanyahou du coup est terroriste, est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer le terrorisme ? C'est ça moi que je me demande, j'aimerais avoir ton avis là-dessus parce que c'est quand même énorme ce qui se passe et sans même en parler mais j'en parle de ce qui se passe à l'ONU qui fait un hommage au président iranien en montant le drapeau, pas le drapeau de l'Iran, le drapeau de la République islamique, on a l'impression que toutes les instances et les institutions qui ont émergé après la Seconde Guerre mondiale, qui ont créé notre monde, un monde de plus jamais ça après cette horreur qu'est la Shoah, moi j'ai la sensation en tant que citoyenne, en tant que femme, en tant que journaliste que tout est en train de s'écrouler. Alors dans la synchronicité, il y a quelque chose qui est effectivement révélateur de ce que j'énonçais tout à l'heure, de ce que nous avons énoncé depuis le début. Est-ce que tu as eu la gentillesse de rappeler que j'avais écrit il y a quelques années de tout ne se vaut pas ? Et on a des gens qui nous expliquent aujourd'hui que tout se vaut. qu'un dirigeant du Hamas, groupe terroriste et un dirigeant aussi critiquable soit-il et comme dirait l'autre, Dieu seul sait que j'ai critiqué, que je me suis attiré le courroux de beaucoup de ses supporters, je parle de Benjamin Netanyahou, qui est, quoi qu'on en dise, dirigeant d'une démocratie. Des juristes seraient plus à même de rappeler quelque chose d'essentiel d'abord dans la partie du procureur de la CPI. C'est que normalement, un chef d'État n'est soumis à un mandat d'arrêt que si les juridictions de son pays se montrent incapables ou défaillantes d'agir contre un crime qu'il aurait commis. Alors on sait qu'il a attendu et que c'était engagé par Israël puisqu'il était attendu. et on est évidemment dans quelque chose de dingue parce que je sais que François Zimré, tu l'as cité, avait représenté des familles et était parti remettre un dossier complet, documenté à la CPI et qu'effectivement le procureur a manifestement attendu pour qu'il puisse renvoyer tout le monde dos à dos. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Je l'ai écrit hier dans un tweet. Il y a même la philosophie du droit qui est très curieuse puisqu'elle est piétinée. En vérité, on renvoie certes dos à dos une démocratie et un groupe terroriste mais on renvoie aussi ou plutôt on met en parallèle des faits documentés et des faits supposés. C'est-à-dire si on devait rester froid, on ne sait pas ce qu'Israël a fait en réalité. On ne sait pas ce dont Israël serait coupable ou comptable. On ne sait pas. Il n'y a pas eu d'enquête indépendante. Il y a eu des suppositions, des témoignages indirects, des bilans délivrés par le Hamas qui sont sujets à caution et qui intègrent une propagande, on le sait, d'une organisation terroriste. Mais depuis quand une cour pénale internationale accorde du crédit à la propagande d'un groupe terroriste ? Alors on me dira mais pourquoi accorderait-on de l'intérêt à la propagande d'une démocratie qui est en guerre ? Mais parce que tout simplement une démocratie, même lorsqu'elle est en guerre, il y a des contre-pouvoirs, il y a des moyens de contrôle et il y a beaucoup plus de transparence que lorsque on est face à un groupe terroriste qui est nourri par une idéologie totalitaire. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, et pour moi, il est central, c'est que ce procureur, on peut me raconter ce qu'on veut, ce procureur ne fait pas de droit, il fait de la politique. Alors comment expliquer aux gens qui nous écoutent la différence ? La différence, c'est que théoriquement, le droit doit être froid et doit s'appuyer sur des éléments documentés. Ces éléments documentés n'existent pas. Moi, honnêtement, je ne sais pas si je vais me tromper, on verra dans quelques semaines. Je ne crois pas un instant que la Cour pénale internationale puisse suivre les réquisitions du procureur. Oui, parce qu'il y a une demande de mandat. Le mandat n'est pas lancé. Non, c'est un réquisitoire. À ce jour... C'est un réquisitoire. Réquisitoire du procureur. Le procureur demande, ça va être examiné par une Cour pénale internationale que soutient à la France, d'ailleurs. Tout ça, ça n'a pas été compris parce que la diplomatie française a été d'une maladresse extraordinaire dans son communiqué. Oui, tu peux nous expliquer ça ? À un moment donné, là aussi, il y a une question de timing. au moment où le procureur lance son réquisitoire et le rend public, la France réitère, la France qui est cofondatrice et l'un des financiers de la Cour pénale internationale, il ne faut pas l'oublier. La France réitère son soutien à la Cour pénale internationale. Alors, il faut le préciser de façon calme que la France est dans son rôle. Elle a raison de soutenir la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale, ce n'est pas Karim Khan. Les gens ont fait, en fait, comme le timing du communiqué était totalement maladroit et sa rédaction était d'une médiocrité extraordinaire. Pardon, je l'ai dit un peu en me moquant, comme c'était le jour de la Pentecôte, j'ai dit que c'était peut-être le stagiaire des affaires étrangères qui a rédigé ce communiqué qui est d'une totale médiocrité. Voilà, c'est d'une totale médiocrité. Et c'est de ce point de vue qu'il faut être extrêmement sévère à l'égard de la diplomatie française. C'est quand même l'image de la France. On ne peut pas être d'une médiocrité de ce type. Ce n'est pas possible. Donc, le jour où le communiqué est rendu public, les gens font une contraction entre ce communiqué et le réquisitoire du procureur et pensent que la France soutient le procureur. Non, la France ne soutient pas le procureur. La France soutient la Cour pénale internationale et c'est même mieux ainsi parce que j'espère que demain, la Cour pénale internationale remette à la raison Karim Khan et ne suive pas son réquisitoire. Et la France, là, aura raison d'avoir soutenu la Cour pénale internationale parce que justement, la réflexion sera purement froide, juridique et impartiale, basée sur des éléments tangibles qui ne pourront que, à mon sens, encore une fois, je peux me tromper, ridiculiser Karim Khan parce que je crois qu'il est nourri par des intentions qui ne sont pas très saines. D'autant plus que je sais qu'il a un grand différent avec les États-Unis, qu'il a un grand différent avec une partie de l'administration américaine. Allez voir si tout ceci ne s'est pas mélangé, qu'il en a fait un peu une affaire personnelle. Après, sur la question des États qui ont décidé unilatéralement de reconnaître l'État de Palestine, je pense que, là aussi, il y a une irresponsabilité où on se conforme à une dynamique, à un bruit ambiant qui fait croire que la Palestine serait une et qu'il serait venu le moment de reconnaître. – Je trouve que c'est une erreur, non pas que je sois contre la création de l'État de Palestine, je suis pour, depuis des années, qu'il y ait effectivement deux peuples et deux États, sauf qu'aujourd'hui, et je sais que l'extrême droite israélienne ne cesse de le répéter depuis 20 ans, mais moi, je ne m'inscris pas dans cette logique-là et je dénonce l'extrême droite israélienne. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment parce que d'abord, il y a le proto-État de Cisjordanie qui est dirigé par Mahmoud Abbas et l'autorité palestinienne est encore presque dirigée, pas totalement parce que c'est très fragile. Il y a l'autre proto-État dirigé par le Hamas, donc il n'y a pas une unité déjà politique. Aujourd'hui, les Palestiniens, ce dont ils ont besoin, effectivement, c'est de la construction d'un État. Mais je pense que les Palestiniens ont besoin aussi d'avoir un État viable et capable d'assurer sa propre pérennité. Est-ce qu'on peut véritablement, comme c'est mon cas, lorsqu'on connaît ce qu'est le djihad islamique, on parle beaucoup du Hamas, rarement du djihad islamique, lorsqu'on connaît ce qu'est le djihad islamique... Qui est aussi... Qui oeuvre aussi au sein de l'État du Hamas. Absolument. Il compose avec le djihad... notamment à l'intérieur de Gaza qui est totalement allié du Hamas. Quand on sait ce qu'est le Hamas, qui peut croire raisonnablement qu'un État palestinien dirigé ou co-dirigé avec ces deux factions islamistes puisse demain engager des négociations sérieuses pour édifier un État palestinien sérieux vivant en sécurité à côté d'un État israélien. Il y a même des pays arabes qui n'en veulent pas. Qui ne veulent pas tout de cette... Mais en plus de ça, créer ce continuum qui commence... Enfin, cette histoire, cette séquence, quand même, c'est là où la Norvège, l'Espagne et l'Irlande ont une grande responsabilité devant l'histoire. On a quand même une séquence qui commence le 7 octobre par des pogroms et des crimes terroristes et qui se finit chez eux par une reconnaissance de l'État. Donc, au nom de quoi, demain, on dira à tous ceux qui... à l'ETA, par exemple, c'est un message... C'est une résistance. Que c'est une résistance. Pourquoi l'ETA ne serait pas une résistance ? Parce que les Basques n'ont-ils pas le droit de vivre aussi indépendants des Espagnols ? Si demain, la Catalogne, les Catalans aussi, il y a des indépendantistes, pourquoi... La Corse. Je veux dire, à un moment donné, on ouvre une brèche. On ouvre une brèche d'une part, oui, aux revendications indépendantistes, mais pas seulement. Toutes les revendications sont légitimes. C'est tenté qu'elles n'y aient pas de violence. Et de violence comme le font les organisations islamistes. Parce que derrière la violence, il y a aussi un système totalitaire. Je ne compare pas les corses aux islamistes, parce que je suis corse, donc je précise. Justement, c'est pour ça que je souligne. Mohamed, le temps passe très vite. Écoute, j'ai une dernière question. C'est passionnant. On pourrait parler des heures et j'avais plein de questions, comme souvent d'ailleurs, je n'ai pas pu te les poser. Mais ce n'est pas grave parce qu'on a abordé des sujets majeurs. Je reviendrai. Oui, avec plaisir. Comment vois-tu l'avenir pour la France ? Te demander d'être devin, non, personne ne peut l'être. Mais si tu avais une possibilité de changer quelque chose aujourd'hui par rapport à toute cette situation, qu'est-ce que tu prendrais ? Je ne te parle pas d'un vœu qui ne pourrait pas être réalisé, mais quelque chose de concret. Tu parlais justement d'esprit stratégique. Qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans le paysage français ? De quoi la France a besoin ? La France a besoin d'un homme d'État fort, capable de répondre sur plusieurs défis qui sont sur plusieurs fronts. Des défis intérieurs, évidemment, sur la question de l'islam politique, de la réaffirmation de la laïcité, de la réaffirmation de certains principes essentiels qui font cette République, c'est-à-dire une sorte de confirmation du projet de société républicain avec tout ce qu'il charrie. Et donc, ne rien céder sur l'ensemble de ces valeurs qui sont regardées avec aussi un peu de dédain, y compris par Emmanuel Macron. Je pense que ça ne fait pas partie de sa fibre. Il n'a jamais été véritablement ni militant laïque, ni militant républicain, ni militant antiraciste. C'est quelqu'un qui vient du monde de la finance, ce n'est pas sa fibre militante. C'est tout. Je ne fais pas l'injure au chef de l'État. C'est juste que ce n'est pas son truc. Mais il faut qu'à un moment donné, il reconnaisse que ce n'est pas son truc. Ce n'est pas son truc, tout ça. Moi, l'expression, ça l'emmerde un peu. Et donc, le sujet, c'est de revenir avec un homme d'État qui respecte ces valeurs essentielles qui fondent le projet de société français, de la République française. La deuxième chose, c'est œuvrer pour fragiliser les extrêmes. Et pour fragiliser les extrêmes, il faut s'approprier toutes les thématiques sur lesquelles ils font leur beurre. En l'occurrence, oui, la question de l'immigration ne doit pas être un tabou, mais sans faire de xénophobie. Oui, la question de la lutte contre l'islam politique ne doit pas être tabou, sans faire du racisme anti-musulman. Oui, la question de la gestion de la précarité ne doit pas être tabou, sans infantiliser les gens des quartiers. Oui, la question des quartiers ne doit pas être tabou. Il faut peut-être songer à casser des ghettos ethno-religieux qui ont été érigés par des fautes successives de gouvernement depuis maintenant une cinquantaine d'années. Ensuite, sur le plan international, bien sûr, on a des défis face à la Russie, la Chine. Je suis quelqu'un qui croit terriblement à la consolidation du projet européen parce qu'on voit bien que tous les pays qui s'isolent, et on voit bien, par exemple, comment aujourd'hui les Britanniques sont en train de se mordre les doigts depuis le Brexit, on voit bien que face à des vélités d'empire de la Russie, de la Chine, de la Turquie, de pays comme ça, d'une partie du monde musulman. Il faut arriver à constituer un bloc, pas un bloc autour de valeurs religieuses, mais un bloc autour de valeurs humaines, spirituelles, c'est-à-dire la démocratie, c'est ce qui doit fonder le bloc européen, la démocratie. Et enfin, évidemment, les luttes, toutes les luttes antiracistes, je pense que il y a matière à rassurer à la fois les juifs, les musulmans, parce qu'en définitive, quand on regarde tout ça, il n'y a pas une communauté religieuse qui se sente véritablement apaisée, je ne dirais pas en sécurité. La communauté juive se sent à juste titre en insécurité parce qu'il y a une montée extraordinaire, exponentielle de l'antisémitisme et notamment depuis les attentats du 7 octobre 2023, mais il y a aussi un mal-être. Je ne parle pas des islamistes, les islamistes ne doivent plus être heureux en France. En revanche, les Français de confession et de culture musulmane, eux, ne doivent pas être visés parce que dès le moment qu'ils respectent la loi, qu'ils payent leurs impôts, qu'ils s'intègrent dans le mode de vie commun, il n'y a aucune raison qu'ils se sentent visés. Il se trouve que parce qu'on a une extrême droite outrancière qui fait tout et n'importe quoi et qui dit tout et n'importe quoi, oui, une partie des musulmans qui ne sont pas du tout islamistes, qui sont même opposés parfois à l'islamisme, se sentent un peu visés. Donc, recadrer un peu le discours, sortir de cette attitude un peu beauf de discussion, de piliers de comptoir où on entend parfois des gens, y compris dans des médias, parler, mais comme Toto du bar PMU, ça, je pense que les médias avons aussi un rôle nous tous à essayer d'élever un petit peu le niveau pour qu'on ne soit pas dans la période de, enfin, dans une période d'abrutissement des masses, mais plutôt pour rehausser le niveau, il faut encore une fois interroger les intelligences. Pour clore, en une réponse, peut-être en un mot, les personnes qui vont nous écouter vont peut-être un peu déprimer parce qu'on a envie de poser la question. Est-ce que tu as un nom qui incarne tout ça ? Ah non, moi, je ne fais pas, je ne fais pas. D'abord, je pense qu'il y a des moments dans l'histoire où des noms se dégagent tout seuls. Je ne milite pour personne et je ne suis pas là pour donner des noms de celui, je suis plutôt de ceux qui disent, non pas les noms, les projets et les projets surtout au-delà du projet et je dirais du programme politique ou économique, la vision idéologique. La vision idéologique. Voulons-nous que la France reste une république démocratique et laïque, universaliste et humaniste ? C'est ça la question. Si nous voulons, le nom se dégagera de lui-même. Si nous voulons aller vers le populisme, l'extrême droite, c'est une autre histoire. Ça veut dire qu'on prend le risque de se tirer une balle dans le pied. Je finirai, si tu permets, d'un mot. Il y a des pays qui peuvent se permettre de voter pour leurs extrêmes droites. Je pense à la Pologne et par exemple ou à la Hongrie. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a une unité ethno-religieuse. Quand 99% de la population est blonde aux yeux bleus et qu'elle est catholique, il n'y a pas beaucoup de risques à voter pour les fachos. En revanche, lorsqu'on a un pays avec la plus grande communauté musulmane, la plus grande communauté juite, avec une diversité historique, avec une histoire complexe, avec des territoires, avec des sensibilités diverses et variées, avec la moitié de la population issue des immigrations, on ne peut pas, avec des dom-toms, on voit la situation en Nouvelle-Calédonie, on ne peut pas se permettre d'aller vers des partis qui fragmentent la société. Si je devais donner un conseil, ce n'est pas dire aux gens, parce que je respecte chaque électeur, je respecte chaque Français, ce n'est pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est surtout ce qu'ils ne doivent pas faire. Ce qu'ils ne doivent pas faire, c'est donner une prime à la haine, à tous ceux qui font la promotion de la haine, du racisme, de l'exclusion, de l'antisémitisme, ceux-là doivent être bannis, ils doivent être complètement marginalisés et réduits à une portion concrète. Merci Mohamed pour cet échange très intéressant et nous avoir aussi clairement expliqué, décrypté plein de choses. C'est très complexe, mais je pense qu'on a abordé des sujets très importants et qu'on a participé. En tout cas, tu as aidé, je trouve, à comprendre énormément d'éléments. Aujourd'hui, pour ce quatorzième épisode du podcast Paroles contre l'antisémitisme, que vous pouvez écouter sur les plateformes Apple, Deezer et Spotify, Google Podcasts et Amazon Music et sur le DAB+, en numérique de Radio RCJ, sur le site, dans la rubrique RCJ Studio et dans les dossiers spéciaux de la rédaction. Je vous dis à très bientôt. C'est bon ? Super. Merci beaucoup. Ah, merci. C'était dingue. J'avais vraiment l'impression. Je suis bavard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada